Le DEP en technique d'usinage, dans le fond, on forme des machinistes. Il y a 28 modules différents pour en arriver à faire un machiniste. C'est sûr qu'il y a toutes les informations de base, le forêt, les perceuses, les affûtons forêts, les RPM, les mathématiques, le dessin. Ils apprennent à travailler sur les taux conventionnels, les fraiseuses conventionnelles. Et dans le numérique, c'est le centre d'usinage, fraiseuses et tours à contrôle numérique. Depuis deux ans, on a abandonné le magistral pour tomber à l'individualiser. Un des gros points positifs, c'est qu'il y a une marge de manœuvre, autant pour terminer un petit peu plus tôt qu'un petit peu plus tard. Donc, c'est sûr que si tu as de la difficulté dans une matière, il y a toujours moyen, après avoir communiqué avec les professeurs, bien sûr, de pouvoir rallonger. Puis, si une autre matière, tu es plus rapide, bien, tu peux te rattraper dans ton temps comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'ajuste à l'élève. Un diplômé de l'EPM, le gros avantage qu'il y a, c'est que, premièrement, il connaît les normes de sécurité à respecter sur les différents machines-outils. Après ça, ils ont une bonne base en lecture de plan. Troisièmement, il faut apprendre à la métrologie. C'est important de déjà maîtriser ça à la base. Un étudiant de l'EPM a vraiment une longueur d'avance sur quelqu'un qui n'a pas de formation. Je dirais que ce qui vient plus me rejoindre, ce que j'ai le plus aimé, c'est la précision que ce DEP-là demande. Je suis quelqu'un d'extrêmement cartésienne. J'appréciais le côté précis que ça demande, la minutie. L'usinage, en général, c'est un domaine qui est plaisant pour le monde qui aime fabriquer les choses de leur main puis voir un résultat concret de leur travail. J'aime voir le résultat fini de la forme que j'ai mis et l'énergie que j'ai mis dans les détails pour que la pièce soit parfaite.